Hey bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je réponds à une question que plusieurs, plusieurs personnes se demandent. Comment est-ce qu'on joue avec ça un métronome? Alors pour jouer avec un métronome, mes chers amis, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un métronome. Et pour ça, je vous suggère, oui d'en acheter un si vous aimez l'objet, mais il y a également des applications totalement gratuites sur le App Store et Google Play. J'aime bien prendre celle qui s'appelle simplement Tempo. Très très simple, avec un magnifique son de clics, bien fatigant. Donc comment est-ce qu'on joue avec ça, cette petite bête-là, qui nous rend un petit peu fou quand on joue de la guitare? Donc première, première des choses, qui est la plus importante de toutes. En fait, vous ne serez jamais capable de jouer avec un métronome si vous ne remplissez pas cette condition. C'est d'être capable de repérer le temps 1. Parce que si vous n'avez pas le temps 1 en tête, que vous ne le sentez pas bien ici, le métronome va simplement devenir une succession infinie de sons fatigants. Vous allez le fermer, vous ne jouerez plus jamais avec. Alors qu'être capable de jouer avec un métronome, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va grandement améliorer votre rythme. Donc, pour repérer le temps 1, c'est simple, c'est le premier coup des quatre coups. On s'entend, une mesure c'est quatre coups. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il faut sentir ce premier coup. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ce qui est plaisant, c'est que l'application l'accentue. OK? Un, 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 deux, trois, quatre. Donc ça, tout au long que vous allez jouer, vous devez l'entendre, vous devez le sentir à l'intérieur. Et je dirais même plus que ça, à partir de maintenant, quand vous écoutez de la musique chez vous, dans votre auto, peu importe, essayez de repérer le temps 1. OK? Le temps 1, c'est au début de la chanson, on essaie de le sentir. Un, deux, trois, quatre. Souvent, on va avoir une cymbale au drum par-dessus. Pish! Deux, trois, quatre. Pish! OK? Donc, ce sont des bons exercices à faire tout en écoutant de la musique. Ensuite, quand on veut placer, premièrement, un strumming sur un tempo, sur un métronome, il faut tout d'abord barrer sa main en même temps que le rythme. Et je vous explique ce que je veux dire, OK? Donc, les rythmes, les strumming, c'est souvent la première chose qu'on fait quand on commence à la guitare. Je suis à 100 BPM sur le métronome. On commence par seulement taper le rythme en même temps sur chaque coup. Un coup sur chaque clic. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Parce que si vous avez vu mon cours de zéro à héros, si ce n'est pas fait, je vous suggère d'y aller dès maintenant sur lejeujoulaïguitare.com. Mais si vous suivez bien ce cours-là, vous allez voir que la main qui gratte ne doit jamais, jamais, jamais arrêter. Alors, c'est important de lui faire faire un mouvement constant. Et c'est ce qu'on fait en plaçant notre main en même temps que le rythme de cette manière-là. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Ça n'arrête jamais. Donc là, on donne des beaux coups vers le bas en même temps que le métronome. Et mine de rien, vous avez déjà réussi à suivre le métronome. Si déjà là, vous avez de la difficulté à suivre, c'est fort probablement parce que vous accélérez. OK? C'est le défaut numéro un chez tous les guitaristes. C'est qu'on accélère, on essaie de dépasser le drummer à toutes les fois. D'après moi, on pense qu'on est dans une course, mais ce n'est pas le cas. Alors, si vous sentez que je ne suis pas en même temps que le métronome. J'ai l'impression que je donne un coup et le clic vient après ou avant et on vient qu'on ne le sait plus trop. Le meilleur truc à faire, c'est de ralentir. Mettez-vous, disons, à 60 BPM. Et à un tempo oscillant, c'est plus difficile. Je vous le dis tout de suite. C'est plus difficile. Il faut vraiment prendre son temps. Si c'est trop difficile, essayez de la mettre, disons, à 70. C'est plus difficile parce qu'il y a plus d'espace entre les notes. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, je vais me remettre à 100 BPM. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un coup vers le bas en même temps. Mais le coup où on remonte, on va le donner aussi. Donc, on va faire bas, haut, 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 bas, haut. Et le coup vers le bas va toujours être exactement en même temps que les clics. Comme suit. Deux, trois, quatre. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Gardez conscience du un. Un. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et quand vous faites ce mouvement-là, un, 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 un. Vous avez le mouvement du strumming. Je veux dire, si vous me regardez, c'est exactement ça le mouvement du strumming. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc maintenant, on peut commencer à placer un vrai rythme par-dessus ça. On va y aller avec le rythme feu de camp qui est bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Donc si on commence simplement avec l'exercice bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc là, notre main est en même temps que le métronome. On est prêt à placer le rythme feu de camp. Un, deux, trois, quatre. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. On ne change jamais de mouvement. Le mouvement, si vous regardez juste ma main, si vous enlèveriez le son de la vidéo, vous verriez que ma main fait exactement toujours le même mouvement. C'est juste que parfois, je passe des coups, je ne touche pas aux cordes, OK? Donc, étape numéro un, être capable d'être en même temps que le métronome, de repérer le temps un. On place sa main en rythme et après ça, on enlève les coups nécessaires pour faire le rythme qu'on veut. Deux, trois, quatre. Et ça, vous devez le faire longtemps, OK? Habituez-vous à ce son-là. Et quand vous êtes confortable, vous savez que ça roule bien, on peut faire le rythme feu de camp. On bat, on pam, bas, haut. On accentue le 1. Bah, bah, haut, haut, bas. Et je le redis, si vous sentez que vous perdez le rythme, c'est probablement parce que vous avez accéléré. Alors, n'ayez pas peur de le faire plusieurs fois par jour, un petit 5 minutes par jour avec le métronome. Ça va grandement améliorer votre rythme et vous ne l'aurez pas du premier coup. Je vous le dis tout de suite, OK? Alors, soyez persévérant avec ça. Même moi, après 15 ans de guitare, je n'avais jamais vraiment joué avec ça. Je suis rentré en studio et là, il faut jouer avec un clic. Et c'est un bon apprentissage, je vais vous le dire, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Parce que quand vous êtes capable de jouer en même temps que cette bête-là, ça fait une grosse différence. Maintenant, ça, c'était pour le strumming. On peut jouer également des gammes ou des riffs en même temps que le métronome. Et rendu là, c'est une question de subdivision, OK? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le choix de jouer des rondes, des blanches, des noires, des croches, des doubles croches, des triolets. Et ça, c'est un petit peu plus théorique, mais une ronde. C'est simplement une note qui va durer 4 temps, comme suit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une blanche dure 2 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une noire, c'est une note à chaque coup de clic. Donc, si je voudrais faire une gamme, disons, chromatique en même temps que le clic à la noire. Ça vaut pour n'importe quelle gamme, évidemment. Comme suit. Et si je veux garder le même tempo, mais aller plus vite, on peut subdiviser encore plus loin. C'est-à-dire que je peux faire 2 notes à chaque coup de clic, comme suit. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Comme suit. Et on pourrait faire également 4 notes si on voudrait, ou même aller jusqu'à 8 notes à chaque coup. Mais je ne suis pas capable d'aller aussi vite, malheureusement. J'aimerais bien vous faire une démonstration, quoique... Donc, ça, c'est pour les gammes en général. Quand on veut jouer en même temps qu'un clic, on subdivise notre gamme en temps. Et pour terminer, on peut faire des riffs en même temps que le métronome. C'est un petit peu plus complexe, je vous dirais. En fait, ce n'est pas plus difficile. C'est juste plus complexe à expliquer. Parce que vous allez devoir trouver les points forts dans le riff. Les débuts de riff et les bouts aussi que vous tombez sur certains clics. Donc, je vous demande ce que je veux dire. Je vais faire, disons, le riff de Smoke Underwater. 3, 4. Donc, vous voyez qu'au début, 1, 1, 1, on a 3 noirs. Les 3 premières notes sont exactement en même temps que le clic. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir vraiment décortiquer beaucoup plus. Mais en même temps, le meilleur truc que je pourrais vous donner pour jouer au métronome ou jouer en rythme, c'est de ne pas trop penser. Quand on se met à décortiquer vraiment chacune des notes, que ce soit visuellement ou auditivement ou dans notre tête, OK, celle-là va entre deux clics et celle-là va sur un clic. Ça devient un peu complexe, OK? Il faut juste le filer, je crois, à un certain moment. Pam, pam, pam. Juste le chanter en même temps que taper dans nos mains. Ça fait une bonne différente. 3, 4. Pam, pam, pam. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. 3, 4. Pam, pam, pam. Donc, juste le fait d'être capable de faire ça, vous transposez ça sur votre guitare en jouant. Vous essayez de ne pas accélérer. Et vous allez devenir assez bon avec le métronome. Et je vais le redire une dernière fois, c'est un travail qui ne se fait pas en une journée. Essayez pas de devenir une machine du métronome aujourd'hui. Si vous ne l'avez jamais fait, ça n'arrivera pas. Laissez-vous un bon mois à le faire, 5-10 minutes par jour. Et vous allez faire de gros, gros progrès. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande aide. Si vous avez apprécié, laissez-nous un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne Je Joue de la guitare. Allez faire un tour sur le jejouedelaguitare.com pour plein de cours de guitare, évidemment. Soit dit en passant, on a également le jejouedelamusique.net maintenant où vous avez des cours de bass, de chant, de piano et de drum aussi. Et laissez-nous un petit commentaire si ça vous tente. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada